La paix qui est encore mise en mal par des temps en temps des escarmouches comme ça, vous l'avez reconnu, des accrochages, et encore des gens qui se déplacent cette fois-là en très petits noms. Monsieur le ministre, le fait pour le gouvernement de la République d'effectuer les transferments du génocidaire comme on le considère à Kigali, Grégoire Ndaïmana, au TPIR, est salué par la communauté internationale jusqu'au secrétaire général des Nations Unies, Banna et Kimoun. Mais c'est toujours dans la recherche de la consolidation de la paix. Que gagne la République de Mouradie du Congo en contrepartie ? Nous gagnons beaucoup. D'abord, c'est un FDLR de moins, un chef FDLR de moins. Après tout, nous l'avons surpris aux côtés des FDLR en train de combattre nos forces armées. C'était même le juge suprême des FDLR. C'est lui qui avait droit de vie ou de mort sur les Congolais faits prisonniers par les FDLR. Donc c'est un terroriste de moins dans notre pays. Le pays gagne en stabilité parce qu'il y a un terroriste de moins, un chef terroriste de moins. Deuxièmement, le pays gagne à travers la stabilisation de la situation de pacification dans la région des Grands Lacs à laquelle nous appartenons. Et troisièmement, le pays gagne en images en ceci qu'il a démontré qu'il sait respecter ses engagements internationaux vis-à-vis du Tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha. Nous avons des engagements et nous avons exécuté ses engagements. Donc c'est tout bénéfice pour la République démocratique du Congo. Oui, mais les Congolais s'attendaient à une sorte d'échange des prisonniers. Si on peut le dire, Laurent Kounda qui a fait tant de mal au Congo et aux Congolais qui seraient aux arrêts au Rwanda, dont le transfert est toujours attendu du côté congolais, ça ne l'est pas fait jusque-là. Mais le gouvernement congolais qui s'empresse d'effectuer les transferments des grégoires Ndaïmana au TPR, qu'en est-il pourquoi ça tire à longueur que les Rwanda remettent à la justice congolaise, Laurent Kounda ? Il faut éviter la confusion des genres. Nous avons deux types de relations dans ces deux dossiers. On ne peut pas faire un échange à trois. L'échange se fait toujours à deux. On ne peut pas remettre un prisonnier à deux entités différentes. C'est à une seule entité. Et l'entité que nous avons en face de nous comme interface dans le dossier Ndaïmana, c'est le TPR, le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui est à Rocha, en Tanzanie, qui n'est pas le Rwanda. Même si Ndaïmana est poursuivi par le TPR pour des actes qui sont commis au Rwanda. Mais il s'agit bien du TPR, donc les Nations Unies. Mais la RDC n'a rien à voir, hein ? La communauté internationale. Donc c'est une relation RDC-TPIR. La RDC est le pays où Ndaïmana a été trouvée. Oui, mais le TPR, ce n'est pas la CPI. Et le TPR, c'est la justice internationale. C'est la même chose. Nous sommes engagés, nous sommes membres des Nations Unies. Nous sommes engagés là-dedans. Et donc, c'est une relation bilatérale entre la RDC et le TPR. L'affaire du général Nkunda met face à face la RDC et le Rwanda. C'est deux choses différentes. Il ne faut pas confondre. Et donc, nous avons estimé que nous devions remplir nos obligations internationales. Nous avons pris du temps. Il a été arrêté le 10 août. Il a été transféré plus d'un mois plus tard parce que nous avons pris le temps et aussi de recueillir de lui toutes les informations dont nous avions besoin pour notre propre sécurité parce qu'il avait été au contact des FDLR. Et donc, on a fait pression au TPR. On disait qu'il fallait, après 75 heures seulement, l'extraver. Nous avons dit non. Nous avons nos intérêts nationaux. Nous avons pu recueillir toutes les informations nécessaires. Et par la suite, nous avons rempli notre obligation. Avec le Rwanda concernant Nkunda, ça prend plus de temps. C'est vrai. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, monsieur le ministre ? Pourquoi voulez-vous que je vous réponde ? Je ne suis pas le Rwanda. Nous, nous avons articulé une demande. Et nous avons institué une commission. Elle n'a pas encore déposé des conclusions. C'est la seule chose que nous pouvons constater. Mais vous ne m'aménerez pas à vous dire que le gouvernement congolais condamne le gouvernement rwandais. Pour quelles raisons ? Il n'a pas encore répondu. Qu'est-ce que dans les cas des états, c'est que le gouvernement, vous permettez, monsieur le ministre ? Les choses entre les états se passent comme ça. Ce n'est pas une relation entre deux collégiens pour donner place à l'impatience, à des sauts d'humeur ou quoi. C'est des choses entre états. Ça peut prendre du temps. Et souvent, ça le prend. Oui, mais un geste positif quand même. L'ARD Congo qui pose un geste positif, qui livre un génocidaire. En retour, quand même, un geste d'amitié. Oui, mais qu'est-ce qui vous permet de dire que le Rwanda a posé un geste négatif ? Il n'a pas encore posé de geste. Attendons. Un état ne fonctionne pas comme un individu. Attendons. On n'a pas rendez-vous avec personne pour pacifier notre pays. Est-ce qu'on est pour dans une chose de... Si on nous livre un kunda demain, c'est très bien. Si on nous le livre dans trois mois, c'est toujours très bien. Donc ça ne dépend que de la volonté de Kigali. Ce n'est pas le spectacle. Non, non, non. Ça dépend de la volonté de Kigali. Nous sommes en pleine négociation. Laissez la négociation se poursuivre. Donc, c'est des affaires entre états. Le jour où Kigali le voudra, alors seulement Kunda sera transféré. Entre temps, il ne combat pas. Il est en prison. C'est aussi bon pour nous. Ça, c'est la réalité. Au-delà des sentiments. On ne gère pas un état avec des sentiments. Ce sont des réalités. Alors, monsieur le ministre, vous dites que vous tenez toujours à respecter les engagements internationaux. Vous êtes lié, tenu aussi, aux engagements avec la Cour pénale internationale qui vous réclame, qui continue à vous réclamer à Corée, à Crine, comme on l'appelle déjà, Bosco-Ntaganda. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre notre position avec le TPIER. Puisqu'en ce qui concerne Ndaïmana, nous avons pris un mois et demi pour extraire de Ndaïmana les informations sécuritaires dont nous avions besoin pour consolider notre opération Kimia 2, qui a fait tomber Ndaïmana. C'est dans le cadre de cette opération. Nous avons besoin d'un peu plus de temps que cela pour parachever avec Ntaganda la réintégration dans les rangs des phares d'essai des éléments de l'ex-rébellion du CNDP qu'il commandait et dont certains sont encore réfractaires à la réintégration. Sans lui, ça ne serait pas possible, monsieur le ministre. Non, ce serait difficile de débusquer leur cache, là où ils mettent les armes, leur mouvement. Donc, il nous est d'une très, très grande utilité. Et ça a été prouvé par le nombre de plus en plus importants de ces jeunes gens sur lesquels nous parvenons à mettre la main et que nous réintégrons au sein des forces armées de la République. Quand ce travail sera fini, ne vous en faites pas, nous ouvrirons le dossier de Ntaganda. Pas avant. C'est pour la même raison. La CPI n'a qu'à être armée, armée de beaucoup de patience, comme le gouvernement congolais est armée de beaucoup de patience dans le temps Kunda. L'Ende à Imana, dans les 72 heures, il a attendu un mois et demi. Sans doute que la CPI veut Ntaganda dans un temps identique à celui du TPR. Pour la même raison, nous disons, nous sommes un État, nous devons juxtaposer les intérêts de la justice internationale avec les intérêts nationaux de la RDC. Lorsque ces intérêts seront satisfaits, nous ouvrirons ce dossier. Et nous ne changeons pas de position. Et je crois qu'on nous entend. À la CPI, on nous entend. Aux Nations Unies, on nous entend. M. Ban Ki-moon et tout le Conseil de sécurité. Parce qu'au fond, il n'y a que quelques ONG qui s'agitent autour de cette question. Parce que, selon les principes, etc. Mais notre pays a failli disparaître. Et aucun de ces principes dont il parle n'a été mis en œuvre pour nous aider à résister. Nous n'avons que nous-mêmes, nous n'avons que notre propre conception de nos intérêts à mettre en jeu pour pouvoir sécuriser notre pays. Et donc, la désintégration totale du CNDP et sa réintégration au sein des FARDC nous paraissent comme une priorité, en tout cas plus importante que la justice internationale pour l'instant. Merci. Merci.